Bonjour à tous, nous allons avoir le plaisir d'écouter deux témoignages de deux bénéficiaires du programme FPR. J'invite Mme Gouda Barakat à venir donner son témoignage entre nous. Aujourd'hui nous avons lancé la réalisation effective des projets qui ont été sélectionnés dans le cadre du programme intitulé financement basé sur les résultats en matière d'insertion des jeunes. C'est un programme qui est financé par Millennium Challenge Corporation, il porte sur 10 millions de dollars. Aujourd'hui une première phase c'est 6,2 millions de dollars et il a des caractéristiques particulières et innovantes. D'abord en termes d'approche parce que le financement est lié aux performances et aux résultats en termes d'insertion. Deuxièmement ils visent une catégorie spéciale qui sont d'abord les femmes, les jeunes, surtout les jeunes en difficulté d'insertion, les 8-35 ans qui sont pour plus de 6 mois, ils ne sont pas en formation, ils ne sont pas en emploi. Et troisième chose c'est qu'ils s'appuient sur les associations de la société civile, les acteurs du secteur privé qui connaissent très bien d'abord la population mais qui connaissent aussi les besoins du marché et qui font un effort pour rapprocher ces jeunes-là de l'offre en termes d'emploi. C'est un programme qui vise dans cette première tranche 8300 jeunes, plus de 70% de femmes et cette région sont concernées. C'est un projet pilote qui est à la mode au niveau international et que le gouvernement essaie d'expérimenter aujourd'hui. Le ministère des Finances, le ministère du Travail et de l'insertion professionnelle, l'Agence nationale de la promotion d'emploi et des compétences et Millennium Challenge Accounts Morocco pour par la suite élargir et étendre cette expérience et pérenniser ces outils-là. En fait, le système de financement basé sur les résultats, c'est un peu pour responsabiliser les acteurs qui vont être chargés de mettre en œuvre ce programme. Nous, l'objectif ce n'est pas uniquement d'engadrer, ce n'est pas uniquement de former, c'est d'insérer ces jeunes. Et donc, il y a plusieurs tranches de financement et la dernière tranche, alors il y a une tranche qui est liée à l'insertion effective, il y a une tranche qui est liée au maintien en emploi pour au moins six mois. Donc, ça incite ces acteurs-là à faire plus d'efforts et à avoir vraiment une analyse des besoins du marché et choisir la cible et faire ce travail de rapprochement. Donc, ce travail-là permettra d'insérer le maximum de jeunes et permettra également de rationaliser et d'optimiser cette adéquation formation-emploi. Alors, ce programme-là n'est pas directement lié aux Femmes sur la liette. Les Femmes sur la liette, il y a d'autres programmes. D'ailleurs, on a signé hier deux projets. pour accompagner ces femmes-là à travers l'Office national du Conseil agricole, à travers l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme. C'est d'autres programmes de formation qui visent directement ces femmes dans le milieu de l'agriculture, pour les encadrer, pour les former. C'est davantage pour leur permettre de mieux profiter des terres collectives dont ils deviendront propriétaires. Donc, je représente l'association IPDF, Association Initiative pour la Protection des Droits des Femmes, qui travaille sur la lutte contre les discriminations fondées sur le genre. L'un des programmes de l'association est la gestion d'un centre qui accueille les femmes victimes de violences. Annuellement, il accueille un peu plus de 1 000 femmes chaque année. Ces 1 000 femmes, si le premier enjeu pour elles, c'est de sortir de la violence, la question de l'emploi est importante, parce que ça signifie la dépendance économique vis-à-vis de l'agresseur. Et donc, c'est une échappatoire par rapport à la violence. Chaque année, nous faisons un peu des études de statistiques. Je ne vais pas parler des réussites de l'association, mais le projet répond aux difficultés que rencontre l'association. L'année dernière, en faisant des analyses comparées, en comparant un peu les profils des femmes qui ont réussi leur insertion économique, celles qui n'ont pas réussi, on a vu un peu les difficultés qu'elles rencontrent. Par exemple, 60% des femmes qui n'ont pas réussi à trouver d'emploi, le premier problème duquel ils ont parlé, c'est l'absence de garderie, le fait de pouvoir mettre son enfant quelque part pour aller en formation professionnelle et pour ensuite chercher un emploi. Les femmes d'un quartier qui s'appelle Dralchmis, le premier problème pour elles, toutes les femmes de ce quartier n'ont pas travaillé parce qu'il y a un problème de sécurité, parce qu'elles ne peuvent pas travailler, revenir tard chez elles ou sortir très tôt de chez elles. Donc il y a un problème de sécurité. Il y a aussi des problèmes quand on parle de violence, il y a une fatigue psychologique, il y a une perte d'estime de soi, il y a tout un ensemble de facteurs qui renforcent sa vulnérabilité et qui font que la distance entre ces femmes et l'emploi est plus grande que peut-être pour une autre population. Et le projet pour lequel on a postulé, justement, il propose une démarche pour réduire ces distances. Donc l'idée, c'est de faire un accompagnement individualisé pour les femmes qui fait un diagnostic pour chaque femme, un diagnostic pas uniquement du côté économique, mais également de tout le côté social, juridique, psychologique, situation des enfants, etc. Et qui propose une démarche individualisée pour répondre à ces problèmes, à tous ces obstacles-là. Sur la région de l'Ontario. Bonjour à tous. Madame la conseillère, Monsieur le ministre.